Donc à nouveau, un écart d'un mètre, pied gauche rentré, pied droit sorti, rotation externe à gauche déjà, rotation externe de la hanche gauche. Voilà, vous voyez Serge, j'y montre avec sa main. Et seulement, laissez bien passer le mouvement pour amener la rotation externe à droite. La jambe gauche est plus forte que la jambe droite pour amener la flexion du genou. La jambe droite qui monte pendant que le genou se déplie. Et me pousse vers la gauche. Et pousse vers la gauche. Voilà, c'est une façon de prendre le triangle. Et j'abaisse ma main. La main s'abaisse. Notez qu'il n'y a aucun raccourcissement du côté droit. On n'est jamais à vouloir toucher le sol. C'est un étirement aussi à droite. Là, Serge, avec sa main gauche, saisit le haut de la cuisse droite. Je suis porté par mon bras droit. Voilà, le bras droit porte. Sans blocage. Sans tocha, vivre la posture, sans chercher à aller toujours plus loin, pour voir comment le corps accepte et évolue. Voilà, vous ne cherchez pas à descendre. Là, vous vivez la posture une fois qu'elle est posée. La main, aujourd'hui, descend peut-être au niveau du genou, peut-être au niveau du tibia. C'est comme ça, Serge faisait référence à Santosha. Nous nous contentons de la meilleure posture pour le corps aujourd'hui. Et pour pouvoir vivre pleinement la posture. Notez la position de la tête, notez bien qu'il n'y a aucun raccourcissement au niveau du tronc. Si vous avez mal à la nuque, regardez devant, regardez vers votre pied. Voilà, c'est plus facile en regardant le pied. La nuque, c'est que le dos n'est pas prêt, n'est pas placé encore. Voilà, la nuque, c'est ce qui se place en dernier dans le corps. Si votre dos n'est pas bien placé, si vous avez encore un travail à faire, ce qui est le cas souvent en fait, on peut rencontrer des difficultés à tourner la tête, donc il vaut mieux regarder le sol, tout simplement. Mais ne forcez jamais sur la nuque, n'installez pas des douleurs dans la nuque. Cherchez à libérer plutôt les tensions par le travail de yoga qu'on vous propose. Là, Serge revient les deux pieds parallèles sur les bords externes. Il y a un mètre d'écart entre les deux pieds. Pour un instant d'observation, comparez les sensations entre les deux côtés, les sensations corporelles. La respiration. Et comment la posture continue à faire son travail dans ce moment ? Les postures continuent de vivre en nous. Pied droit, rentré. Pied gauche, sortie. Partez déjà sur la rotation externe de la hanche droite. On l'oublie, on est toujours trop pressé d'aller dans la posture. Puis, la jambe droite est plus forte que la jambe gauche pour pousser, pour permettre la flexion du genou gauche. Rotation externe de la hanche gauche. Le bras gauche monte. Deux directions. Je m'étire à gauche pendant que ma jambe gauche me pousse vers la droite. Donc, je m'étire à gauche pendant que la jambe gauche me pousse vers la droite. La main descend, elle s'arrête là où ça tombe. On ne cherche pas à raccourcir ou à vouloir descendre plus bas. La main droite glisse dans le dos pour venir saisir le haut de la cuisse ou rester dans le dos, selon vos possibilités. Première possibilité, de garder la tête tournée vers le sol pour regarder le sol. Ou regarder de face. Voir si la colonne est en place, si vous n'avez pas de douleur au niveau cervical, vous pouvez regarder vers le ciel. Alors, Patricia demande, est-ce que l'on peut ouvrir l'épaule gauche ? Mais je pense que c'était dans la posture avant. Dans la posture avant, non. On ne tire pas sur le bras gauche. On fait descendre l'homoplate. C'est la poussée sur le bras. C'est la poussée sur le bras qui va permettre de placer le corps, puis la tête. Voilà, on voit bien là, c'est vraiment une poussée. Sinon, on est dans l'illusion. Sinon, on est fermé ici et on va forcer le bras derrière. On va forcer ce bras là. Il peut le faire, mais ça n'ouvre rien ici. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'ouverture. Ne pas penser à aller plus loin avec une compensation, en fait. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus difficile, en fait. C'est de justement lutter contre toutes ces compensations.